Appréciez-vous les personnes âgées, vous, André? Oui, mais juste en salade, Marc. Hé! Hé! Cette semaine, je vais revenir avec encore la langue française. Ah! Bien, c'est un sujet inépuisable et vous le traitez tellement bien. Ah oui, j'aurai tes larges avec la langue. La langue, cette semaine, on va plus se pencher sur la phase interrogative. Ah! Ah! La question. Il va être question de la question, cette semaine. D'abord, qu'est-ce que la question? Oui. Déjà, j'en pose une question sur une question. Ça s'annule. Macarrenic est finie. Non, c'est pas vrai. Alors, la phrase interrogative, elle va se définir. C'est qu'on fait un énoncé pour obtenir l'information de quelqu'un et cette phrase-là va se terminer par un point d'interrogation. Ah, au gros, là, c'est à peu près ça. Mais on va décortiquer un petit peu ça. D'abord, le point d'interrogation. OK, le sigle du point d'interrogation. Pendant des années, on a pensé que c'est un point d'exclamation qui a courbé le dos. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Non, non, non. Il partait pour une exclamation. Il fait... Non, non, non. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un crochet. C'est un crochet. C'est un crochet. C'est un crochet qu'on lance pour aller chercher une réponse comme ça. Oui, en fait, c'est un hameçon qu'on va lancer, qu'on va caster. Et c'est pour ça que dans l'interrogation, on monte à la fin, on dit « comment vas-tu? » On ne dit pas « comment vas-tu? » Le « u » c'est le swing que tu prends pour caster. Tu comprends-tu? Et c'est fait de même. Et le point en dessous de l'interrogation, c'est le petit barillet avec lequel tu vas trôler la réponse. Et là, la réponse s'en vient et tu la regardes. C'est pour ça qu'on dit « se pencher sur une question ». Tu comprends-tu? C'est tout... C'est incroyable. Donc ça, c'est pour le point. On a commencé par la fin. Oui, oui, oui. On commence tout à l'avoir. Donc, et la question va avec une... Des réponses. Elles sont allumées, j'aime ça. Non, non, non. C'est vraiment ça. C'est tous des actuaires. Exactement. Donc, la réponse... Et ça, c'est une zone. On ne va pas là, on ne va pas là. Donc, la réponse va avec une question sauf à l'Assemblée nationale. Non, 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 non. C'est vrai, il y a juste une période de questions. Il n'y a aucune période de réponses à l'Assemblée nationale. Après ça, on se demande... C'est le seul plat. C'est le seul plat. Donc, la question va ouvrir. La question ouvre et la réponse ferme. C'est à peu près la question. On est dans une tête d'ouverture dans une question. Tu sais, ça me tombe. Qu'est-ce que je mangerais? Ah, 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 je suis en ouverture, je suis en ouverture. Ah, tout est passé, tout est passé. Un pogo. Ah, oui, oui. Ça arrête. Aussitôt que ta réponse, tout le reste n'est plus considéré. C'est fait de manque. Ah, qui est là, qui est là? Ah, c'est toi. Tu comprends-tu? Ça rouvre et ça ferme. Donc, ouverture, fermeture, question, réponse. Maintenant, la structure d'une question. Comment qu'une question est structurée pour que ça soit une question? Ça prend un adverbe interrogatif. Oui. Que c'est ça, un adverbe? Bien, c'est justement, c'est les que c'est, les pourquoi, les comment, les que c'est, les kikis, les cocôles, tu sais, toutes ces affaires-là. Et ça, le que c'est, le pourquoi, l'adverbe interrogatif, ça va orienter ta question. C'est un peu, si on garde l'analogie du petit hameçon, là, c'est un peu le verre que tu vas mettre après l'hameçon. C'est le rapala. C'est le rapala que tu vas lancer et que tu vas trôler ta réponse. Tu comprends-tu? C'est ça, et ça va l'orienter. Parce que, comme ton rapala, le « où », c'est le lieu. Le « quand », c'est le temps. Le « combien », c'est la quantité. Le « comment », c'est la manière. Le « pourquoi », bien, ça, c'est pas de tes affaires. Ça, celle-là, elle fait du « quand ». Donc, le « pourquoi », parce que ça finit là, bien, ça, t'as le « pourquoi », du « comment », puis ça, non, t'arrête, t'arrête, celle-là. Et la dernière interrogative, on l'utilise juste une fois par phrase. Juste une par phrase. Donc, comment ça va-tu bien? Il y en a trop, il y a trop de monde, d'un coup. Tu comprends-tu? En même temps, elle se peut, parce qu'on est toujours en quelque part, à un moment donné. Oui, bien, oui, si tu veux. Non, tu peux pas être nulle part. Tu peux être en quelque part de nul, mais pas n'importe quand. Oui, je comprends très bien. Donc, c'est un adverbe interrogatif par énoncé, mais de là, il peut y avoir plusieurs sortes de questions. Là, on va rentrer dans les sortes, on a compris un peu la base. Il y a plusieurs sortes de questions. La question, d'abord, dans les sortes, il y a les grandes bases, la question ouverte, la question fermée. La question fermée, c'est, je te dis, veux-tu un verre d'eau? Non, merci, c'est fini, on n'en parle plus. Tu comprends pas? Comparé à la question ouverte, il y a une plus grande implication. Tu sais, si je demande la question ouverte, l'autre, c'est oui, non. Question ouverte, c'est est-ce que Dieu existe et pourquoi? Oh boy, là, tu pognes une... Tu pognes une chire un petit peu plus là-dedans. Ça demande plus de développement. Tu sais, tu peux revenir, celle-là sera en arrière, et finalement, m'en prendra un verre d'eau. Mais à deux, oui, je crois. Donc, ça, c'est réglé. Et là-dedans, à partir qu'on a ces... Et là, il y a des trollés de sortes de questions. Il y en a des centaines, des centaines. Écoute, j'en ai répertorié quelques-unes. Il y a la question qui n'en est pas une. T'es au restaurant, ton assiette est vide, vous avez terminé, il y aurait cinq les motifs dans l'assiette. Tu sais, t'as pas... Tu commences, tu débats pas là-dessus, tu dis oui. Parce qu'il faut meubler un petit peu. Tu sais, tu vas aux toilettes, il y a quelqu'un sur le bol, il se dit, ah, t'es là! Ben oui, c'est sûr. Faut que tu bouches le trou que ça crée. Donc, la question... Ce qui est très différent de la question épaisse. La question épaisse, elle, on s'y arrête un petit peu pour contempler l'épaisitude de la question. Et le propre de la question épaisse, c'est juste une fois que tu l'as dit que tu t'en rends compte. C'est pas... Ta voix est sortie, puis ça fait épaisse. Oui, oui. Épaisse, elle dégouline partout. C'est juste une fois qu'elle est sortie. Tu sais, il y en a comme ça rue d'une fois qu'elle m'arrête. Elle disait, hey, c'est-tu toi? Ben oui. Même si c'était pas moi, ça sera moi. Tu comprends-tu? C'est sûr. Il y a les questions rigolotes. Les questions rigolotes, par exemple, à un géant, tu demandes, t'es-tu grand quand t'étais petit? Tu sais, ça fait juste... C'est les petites rigolotes comme ça. Une contorsionniste, as-tu des relations tordues? Tu sais, c'est plus des... C'est plus drôle, ce qui est différent de la question du pop-up. La question qui pop-up, elle, dans la tête, elle fait comme un petit... Tu sais, un drapeau qui vole au vent. Tu sais, la question, c'est... Qu'est-ce qui bouge, le drapeau ou le vent? Oh, oh, tu sais, il y a... On tombe dans une autre coche, comme la neige fond. Où va le blanc? Hé! Faut pas aller trop là-dedans. Faut pas aller trop là-dedans. Faut pas... Faut y aller avec... Tu reviens rigolote. Tu reviens rigolote. Écoute, il y en a plein, plein, plein. Non, et la summum de tout, c'est se remettre soi-même en question. Ah oui? Là, à ce moment-là, on est soi-même l'objet d'interrogation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit je vais aller faire le point. On est le point d'interrogation à ce moment-là. Et là, les réponses là-dessus peuvent être infinies. Mais la question, se questionner est un signe d'intelligence. Parce poser la question, c'est qu'on intuitionne qu'il y a quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il y a réponse à toutes les questions? Je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas de questions, il n'y a sûrement pas de réponse. Et je terminerai comme ça. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. André Sauvé. Kim Errer Aventurier de l'âme humaine.